La PJDD depuis sa création travaille avec les jeunes de l'AXE dans le cadre d'une réflexion pour une nouvelle stratégie de manifestation, notamment pour optimiser mieux les résultats de la lutte que les jeunes de l'AXE mènent depuis un certain temps et pour minimiser les dégâts. Et pour cela, nous avons des représentants un peu partout sur l'AXE jusqu'à Cagbeling. Et on a même une antenne aujourd'hui à Cagbeling, à Libreka, une antenne du bureau, les animaux du bureau de Conakry, où le président, c'est un certain Ali Bangoura. Alors, avec eux, nous sommes en train de partager l'expérience de la lutte non-violente. Nous avons eu la chance d'être inspirés par le projet Démocratie sans violences et intelligentes à travers les formations sur les icônes de la non-violence, notamment Mahatma Gandhi, Neson Mandela, Stéphane Essel et Martin Luther King. Ce sont les inspirateurs de la plateforme des jeunes de l'AXE, pas pour renoncer à la lutte, mais plutôt pour changer de stratégie. Alors, quelque part, la non-violence ne signifie pas l'acheter, comme le disait Mahatma Gandhi ou Neson Mandela, mais c'est plutôt une nouvelle stratégie, n'est-ce pas, qui n'est pas destinée au lâche. Alors, avec ça, il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui commencent à comprendre que la meilleure façon de continuer notre lutte, c'est de rester dans ce combat impartial, un combat pour aller vers, n'est-ce pas, le renforcement de la démocratie. Alors, nous avons dit, en étant membre de cette plateforme, notre ambition, c'est d'être la locomotive de la démocratie en Guinée, pour partager l'expérience, que nous avons eu la chance d'avoir, peut-être beaucoup de jeunes n'ont pas eu cette chance, et si nous avons eu la chance, pourquoi pas partager l'expérience avec les autres. C'est ça, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, même si on ne fait pas l'inanimité, certes, on ne cherche pas à avoir ça, même le prophète n'a pas connu l'inanimité, mais il y a un bon nombre de jeunes convaincus que nous sommes en train de faire un beau boulot, parce que chaque fois qu'il y a la manifestation, vous nous voyez sur le terrain déployée avec nos gilets, pour aller vers les jeunes, pour aller vers les forces de sécurité. Donc, ce pomme entre les deux protagonistes de la violence aussi est une lutte, et c'est ça, c'est ce qui amène les jeunes à accepter, à adhérer, n'est-ce pas, à la PJDD. Ok. M. Jallot, votre réaction par rapport à l'installation des PA sur l'accent de l'Aïkabélé ? Écoutez, dès que la réunion s'est tenue au gouvernement de Conakry, on a été interpellé, on a reçu des informations immédiatement, le même jour qu'il y a une réunion qui s'est tenue au gouvernement, mais avec des nouvelles mesures pour l'installation des postes armés dans la zone de l'Axe. Nous avons pris l'axe de cette nouvelle, et ça s'est matérialisé hier, avec les pick-up qu'on a constatés. Après la prière de 19h, bien sûr, de crépuscule, on a vu une vingtaine de pick-up sortis d'usine, tout au long de l'Axe, notamment au rond-point de Bammedo, au niveau de la station, où il y avait une dizaine, et les autres se sont postés au niveau de certains carrés-fours de l'Axe. Si toutefois, ils sont là dans le cadre de la sécurisation des citoyens et leurs biens, ça relève de l'autorité de l'État, c'est salutaire. Mais s'ils sont là dans le cadre de mettre les gens dans le silence forcé, en faisant l'entorse à la loi, au délit des justices et des principes démocratiques, nous sommes contre et nous nous indignons et on est révoltés en ce moment. Parce que nous estimons que l'article 10 est clair, la revendication est un droit constitutionnel de première génération. Si nous avons opté pour un État démocratique, alors qu'est-ce qui empêcherait, n'est-ce pas, de respecter les lois ? Et le premier ministre actuel, depuis qu'il est venu, il a dit qu'il va restaurer l'autorité de l'État. D'accord, restaurer l'autorité de l'État ne signifie pas mettre les gens dans le silence forcé. Le silence forcé aussi, ce n'est pas la paix. Alors, si c'est le cas, ils ne feront que radicaliser les gens dans la violence. Parce que les gens n'ont plus peur. Aujourd'hui, le monde est devenu un village planétaire. De la même façon que les autres ont leur bonheur, les jeunes de Guinée, le peuple de Guinée aussi aspire au même bonheur. La situation de la précarité et de la pauvreté de Guinée, ce n'est pas une fatalité. C'est quelques groupes d'individus qui l'ont décidé pour mettre une majorité dans cet état de précarité. Alors, la donne va changer, quel que soit. Comme ça a commencé, je pense que les gens ne vont pas réculer. Et nous encourageons tous ceux qui sont légalistes de continuer leur lutte, mais dans la non-violence, dans la non-violence. Et à votre avis, est-ce que cela ne va pas restreindre la liberté de mouvement des citoyens qui habitent cette zone ? Cela va peut-être restreindre pour ceux qui ne comprennent pas qu'ils sont dans un état de droit. Mais nous invitons les citoyens à ne pas céder à l'intimidation, à ne pas céder à cela. S'ils ont envie de sortir, vaquer à leurs occupations. N'importe quelle heure, ils sont citoyens, de vaquer à leurs occupations. Et nous les surveillons. Nous surveillons ce que c'est là qu'on a envoyé. Le jour où il y aura tracasserie policière ou militaire, je pense qu'on va arriver à un niveau où nous allons faire des démarches qu'on a. Commencez avec la communauté internationale. La Guinée sera isolée. Aujourd'hui, on est dans ce monde-là. On est capable de faire de sorte que la Guinée soit isolée. Et que si, toutefois, on ne respecte pas la Constitution, on ne respecte pas les lois du pays, on est capable de le faire. Donc, aux citoyens, de ne pas céder à l'intimidation. Ça, c'est de l'intimidation. Et ça ne relève pas de la justice, ça ne relève pas de la loi. Qu'ils continuent à vaquer à leurs occupations, qu'ils continuent à être pacifiques, à ne pas être violents. Et qu'ils continuent à revendiquer, s'il s'agit de revendiquer, dans la légalité, avec des pancartes de façon civilisée. D'ailleurs, il est dit quelque part que dans un militaire, un gendarme, un policier, ils sont là pour le peuple. D'ailleurs, on doit fuir le malfrat vers le gendarme ou le policier. Au lieu de fuir le policier ou le gendarme pour aller se jeter dans les mains de notre malfrat. Alors, nous, nous voulons ça, nous voulons cet état-là. S'ils sont là ou dans ce cadre-là, bienvenue. Si ce n'est pas le cas, vraiment, ils n'ont qu'à démilitaliser l'axe et mettre en place, à la place de ces gens-là, on a besoin des écoles. On a besoin des centres de santé. On a besoin des infrastructures sociaux de base, dignes de nom, comme toutes les autres communes. C'est une zone diabolisée, marginalisée, ignorée, oubliée complètement par l'État. Donc, en mettant les gens dans cet état-là, on les pousse à se replier et le repli est une source de frustration. L'impunité qui est là, le nombre de jeunes qui ont été tués, tous ces facteurs réunis, constituent les sources de frustration des habitants de cette zone. Voilà. OK. Et en lieu et place de ces PA, qu'est-ce que le gouvernement devrait mettre en place, à votre avis ? Le gouvernement, à la place des PA, même en dehors des PA, des sermiesses et des gendarmeries, je leur demande à chaque fois qu'il y a une gendarmerie ou une sermiesse, de mettre une école, un centre de santé, peut-être une bleu-zone. Ça, c'est clair. S'ils le font comme ça, peut-être à côté de ça, ils vont trouver que les jeunes vont à l'école, après ils ont un lieu de loisir, n'est-ce pas ? Ils vont se frotter avec ces forces de sécurité, ça va réduire la violence. Au lieu de chercher à intimider, il faut occuper. Les jeunes ne sont pas occupés. Il y a beaucoup de SDF sans domicile fixe, n'est-ce pas, qui se vivent dans cette zone. Alors, s'il y a une manifestation, ils sont obligés de se faire entendre. Capora a été détruit. Les enfants de la majorité des dégâts puis des capora qui n'ont pas eu la chance d'avoir d'autres habitations sont parmi nous aujourd'hui. Ils ont une vingtaine d'années, une trentaine d'années, ils sont là, ils sont dans la frustration. Donc, installer à la place des P.A. des activités, des projets permettant aux jeunes d'avoir de l'emploi, n'est-ce pas ? En mettant des blous zones dans la zone, je pense que ça peut permettre même à certains de crocher de l'emploi. Ceux qui ont la chance d'aller à l'école peuvent avoir dans ces blous zones-là la connexion Internet. Ils peuvent l'utiliser, les machines informatiques et tout ce qui s'en suit. Donc, c'est la même façon. Aujourd'hui, il y a des immondices d'ordures autour de l'axe. Tout ça, ils peuvent créer de l'emploi pérenne pour qu'il y ait un groupe de personnes de jeunes, ne serait-ce que 500 000 jeunes qui sont dans son domicile fixe. Nous, par exemple, on est dans la pauvreté relative. Mais ceux qui sont dans la pauvreté absolue, on doit veiller à ceci. Ils vont essayer de les aider à avoir de l'emploi et que non seulement la zone sera propre, mais aussi ça peut donner de l'emploi aux gens. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Les marchés qui sont là, les fruits pourrisent. Il y a beaucoup de choses que l'État peut faire au lieu de se mettre à diaboliser, à stigmatiser. N'est-ce pas? On pouvait le faire à la place de ces pays-là. Donc, au lieu d'investir dans l'armée, il faut investir dans le peuple. Il faut investir pour les citoyens. Il faut investir pour les jeunes qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école. Les jeunes qui sont là, qui sont issus de l'échec scolaire, c'est des catégories sociales dont l'État ignore. Ils sont dans des bureaux climatisés, dans des voitures climatisées, s'ils prennent des décisions climatisées, pour des personnes qui sont dans la chaleur, qui vivent dans la précarité, dans la pauvreté, dans la maldicité même. Je pense que ce n'est pas comme ça qu'on doit raisonner. Il faut venir. Nous sommes là. Ils peuvent venir nous trouver. Nous connaissons les réalités de cette zone. Nous connaissons les réalités des jeunes. Ibrahim, par exemple, moi je n'en ai pas besoin, malgré que chacun de nous a envie d'évoler. Mais aujourd'hui, je veux qu'il y ait plusieurs jeunes comme moi qui se débrouillent d'eux-mêmes que d'avoir des jeunes à qui on ne peut pas contrôler. S'il y en a beaucoup qui font du travail, mais malheureusement, la Guinée, le gouvernement, depuis 1958, a toujours utilisé la violence, la force pour intimider. Mais on dit que la force et la violence peuvent quelque chose, mais pas toujours tout. Voilà. OK. Votre dernier mot, s'il vous plaît. Mon dernier mot, c'est un appel que je vais lancer aux autorités guinées. Ils n'ont qu'à comprendre que nous sommes au XXIe siècle et que le monde est devenu un village planétaire. Le bonheur qu'aspirent les jeunes de Guinée à travers leurs revendications, à travers leurs rares bols, c'est inspiré de beaucoup d'autres pays. Cette précarité, ce n'est pas une fatalité. C'est possible qu'il y ait un changement. Ce n'est pas une fatalité. Mais, s'ils décident de maintenir les gens, c'est l'homme qui avait dans la pauvreté pour continuer à régner sur eux. C'est pour un temps. Ça va passer. Mais, on n'acceptera plus. La PGDD est dans une lutte non violente. On n'est pas seulement une société civile qui observe, qui ne parle pas. Nous avons une position prise. Si c'est le gouvernement qui incarne ces valeurs-là, nous sommes avec eux. Si c'est l'opposition, nous sommes avec l'opposition. Il ne faut pas qu'ils pensent que nous sommes là. On est allé ni derrière l'opposition ni derrière l'enfance. Donc, c'est le moment pour leur dire que de ne pas accepter de manipuler les jeunes en distribuant des billets de banque. Quelques billets de banque pour juste un petit déjeuner. Après le lendemain, les mêmes personnes. C'est lui et les jeunes doivent refuser cela. Je lance l'appel à ces jeunes qui acceptent la manipulation. De refuser d'acheter leur conscience. De refuser d'avoir la masturbation de leur conscience à travers des billets qui ne leur permettent peut-être pas de se marier ou d'avoir même quelque chose de bien. Tout cela montre une fois encore, c'est une question de responsabilité des prix du conseil des jeunes de Guinée. Nous devons refuser. On doit s'indigner et s'engager. Et non pas s'indigner et se résigner. Parce que si on s'indigne et on se résigne, on ne va pas. Et quiconque n'a pas le courage de revendiquer n'a pas le droit de se lamenter. Au lieu de se lamenter, moi, j'invite les jeunes de revendiquer. C'est légal. C'est constitutionnel. Mais avec la non-violence. Revendiquer selon les principes démocratiques. Revendiquer avec des pancartes. Avec une civilisation. Donc, si le gouvernement accepte qu'il y ait ça, je pense que nous allons assister à une nation émergente. à une Guinée unie dont tout le monde en rêve. Et on n'est pas parlé d'une famille où les gens se donnent la mort, où les gens s'entretient, où les gens, des fois, vont jusqu'à se blesser, se donner la mort. Ce n'est pas une famille. Dans une famille, comme l'a dit l'ambassadeur de l'Allemagne, je le salue de passage. Je le félicite lors de la journée de réunification de l'Allemagne. Le 9, il a été clair dans son allocution. Il a dit devant le ministre Mamadi Touré, le ministre des Guinéennes et de l'étranger, que dans une famille, des fois, on peut se quereller. On peut se chamailler des fois. Ça arrive. C'est normal. Mais dans une famille, on ne se tue pas. On ne se place pas. Donc, c'est le message que je salue. Tous ceux qui oeuvrent pour le renforcement de cette démocratie dans ce pays et tous ceux qui oeuvrent pour la paix, parce que ce n'est pas un décret, mais c'est un processus. Alors, tous ceux qui veulent qu'il y ait paix dans ce pays, ils n'ont qu'à imiter le gouvernement au respect des textes de loi, au lieu de faire un torse à cette loi. Merci monsieur. Je vous en prie.